Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucra Aujourd'hui nous trouvons en salle à Escalform pour la deuxième partie de notre dossier Push Pull Legs Avec la séance Push, la séance pectoraux, épaules, triceps Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie à la vidéo de la semaine dernière Où je présente le Push Pull Legs, mais également ses avantages, son mode d'organisation en fonction du nombre de séances que vous voulez faire Et bien sûr la séance pull, je vous encourage vivement à aller la regarder, elle est indispensable et complémentaire à celle d'aujourd'hui Je vous rappelle avant d'attaquer la séance en elle-même, que tous les exercices qui vont être cités ont été abordés au niveau technique par la chaîne Donc si vous avez un petit trou de mémoire, vous n'aurez juste qu'à cliquer sur le lien qui vous renverra à la vidéo correspondante Et enfin, en troisième partie, c'est-à-dire après la séance, je vous répondrai à quelques questions qui ont été souvent posées Sur le Push Pull Legs notamment, mais également sur d'autres sujets Notamment une qui est assez récurrente et qui nécessite vraiment d'être clarifiée une bonne fois pour toutes Donc voilà les amis, on va commencer de suite cette séance Voilà, de retour pour cette deuxième partie, on va attaquer de suite la séance Donc après un bon échauffement au préalable, on va commencer cette séance Push Par le premier exercice de pectoraux, il s'agit du développé incliné halter Alors pourquoi commencer la séance par du développé incliné halter et pas un développé couché classique ? Tout simplement parce que le haut des pectoraux, la partie claviculaire, est souvent la plus difficile à développer Donc personnellement, je préfère la travailler au moment où mon niveau d'énergie est le plus élevé, en l'occurrence le début de séance Si cet exercice vous procure des douleurs au niveau articulaire, vous ferez à la place du Land Mind Squeeze Press Qui reste un excellent exercice de substitution On a travaillé la partie claviculaire, maintenant on va travailler la partie médiane avec un bon développé couché des familles Du développé couché halter Alors pourquoi halter et pas à la barre ? Tout simplement parce que les halter vont vous permettre d'avoir un mouvement moins rectiligne, moins dirigiste qu'à la barre Mais elle va également vous permettre d'avoir un meilleur étirement, doucement quand même sur l'étirement Mais surtout un mouvement convergent qui va vous permettre de mieux sentir et de mieux contracter vos pectoraux Encore une fois, si vous êtes de ceux à qui cet exercice occasionne des douleurs au niveau articulaire Et bien vous ferez du Squeeze Press Halter en veillant bien à maintenir cette pression constamment entre les deux halters Les bras le long du corps Troisième exercice, on va travailler cette fois-ci la partie basse avec un exercice d'isolation Les écarter poulies vis-à-vis en décliné, c'est-à-dire le buste droit Pour cet exercice, rappelez-vous, le buste bien sorti L'angle que forme votre avant-bras et votre bras ne devra en aucun cas changer durant l'exercice Ça ne doit pas se transformer en développé Et surtout, ne remontez pas trop haut sur la phase excentrique Le travail des pectoraux est terminé, on va enchaîner avec le travail des épaules Par ce premier exercice, c'est certainement un de mes préférent, le développé Arnold Exercice très complet qui va bien sûr travailler le deltoïde antérieur Il va lui offrir un bon stretch sur la phase excentrique Mais également, le deltoïde, le faisceau latéral sur la phase de rotation Le deltoïde antérieur a été principalement travaillé On va maintenant travailler la largeur d'épaule avec l'exercice phare Il s'agit des élévations latérales aux halters Alors attention, pour cet exercice Le coude ne doit pas monter au-delà de la ligne d'épaule Et surtout, veillez bien à ce que ce soit le coude qui effectue cette élévation Il doit constamment surplomber vos halters Le travail des épaules est terminé On va terminer cette séance avec le travail des triceps Premier exercice, les extensions verticales Que ce soit à la poulie barre, à la poulie corde ou à la barre Z De toute façon, dans la vidéo, tous les matériaux ont été abordés Excellent exercice qui va surtout mettre l'accent sur le travail de la longue portion des triceps Qui, je vous le rappelle, est vraiment déterminante pour un rendu massif de vos bras Et en deuxième exercice, qui clôturera notre séance On va faire un grand classique, des extensions poulies à la corde Pour accentuer le travail sur les vastes Et voilà qui achète notre séance push Et voilà qui conclut cette séance push Séance qui, je vous le rappelle, sera détaillée en description de la vidéo Passons maintenant aux questions qui ont été souvent posées La première concernant le travail des deltoïdes postérieurs, l'arrière de l'épaule Alors, on m'a souvent demandé ce qu'il faut plutôt le faire lors de la séance pull ou lors de la séance push Alors, j'ai déjà répondu indirectement dans le détaillé de la séance de la semaine dernière Personnellement, je vous invite plutôt à intégrer le travail de l'arrière de l'épaule lors de votre séance pull La séance où il y a le dos Tout simplement parce qu'avec tous vos rowings, vos tirages L'arrière de l'épaule va être déjà chauffé, va être très fatigué Et en plus, ça va vous permettre lors de la séance push Où effectivement, il y a le travail des épaules De libérer un slot, de vous garder un autre exercice Pour travailler une autre partie Une autre partie de vos épaules Maintenant, vous avez deux options La première, comme je l'indique encore une fois dans la description de la séance de la semaine dernière Vous pouvez très bien, lors de la première séance pull Effectuer des haussements d'épaule pour vos trapèzes supérieurs Et comme il y a de grandes chances que vous allez doubler la séance dans la semaine La deuxième séance, vous remplacez les shrugs par de l'oiseau à la poulie ou de l'oiseau aux altères Deuxième possibilité Vos trapèzes supérieurs sont ok Par contre, vous êtes complètement à la ramasse, question arrière d'épaule Dans ces cas-là, on travaille toujours en priorité nos points faibles Vous retirez les haussements d'épaule et vous faites de l'oiseau, soit à la poulie, soit aux altères Lors de vos deux séances Deuxième question Alors, elle va paraître évidente pour certains, mais encore une fois, il n'y a pas de question bête Et elle mérite vraiment d'être clarifiée Alors, on me demande souvent, lorsque je mets 3 fois 12, 18, s'il faut garder la même charge Non, ça n'a aucun intérêt Rappelez-vous bien que dans ce type de schéma, une diminution du nombre de répétitions va automatiquement Et je dis bien automatiquement entraîner une augmentation de la charge C'est le principe de surcharge progressive qui va être un élément, un facteur déterminant Pour votre développement musculaire, pour votre croissance musculaire Mais également pour votre gain de force, ce qui est étroitement lié Donc voilà, on ne garde jamais la même charge Surtout quand les répétitions baissent Même si vous ne rajoutez que 2 kg Voilà, gardez en tête que c'est toujours 2 kg de plus que la série précédente Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir Ce petit signe de soutien, les amis Je vous invite à aller sur mon site internet mzocoach.fr Si vous voulez bénéficier de nos coachings de distance Que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé Le site du lien sera en description Actualité sponsor, mon partenariat avec Protein Center, c'est terminé Je tiens à les remercier pour cette collaboration qui aura vraiment été fantastique Donc merci à eux Je vous présente mon nouveau partenaire, il s'agit de My Muscle Donc brièvement, qu'est-ce que My Muscle ? C'est une marque française, il est bon de le souligner, de complément Avec laquelle j'ai essayé de collaborer pour 3 raisons La première, la qualité, la haute qualité de leur produit La deuxième raison, c'est que cette qualité, vous allez pouvoir la vérifier Et en être rassuré Tout simplement parce que My Muscle va vous permettre d'accéder Et de consulter l'ensemble des certificats d'analyse Soit du produit fini, c'est-à-dire du complément lui-même Mais de tous, et je dis bien de tous les composants Qui constituent ce complément Donc voilà encore une fois, à une époque où comme vous pouvez le voir Il y a beaucoup de compléments qui sont controversés De marques qui sont controversées Et il est bon ton de saluer cette initiative Qui a encore pour but de vous rassurer quant à ce que vous consommez Et enfin, la troisième raison, le rapport qualité-prix Qui est tout bonnement exceptionnel Encore une fois, je vous laisse seul juge Et à ça, My Muscle vous offre un code unique De bienvenue de moins 20% sur votre première commande Code qui s'affiche dès à présent Bien sûr, après ce code à usage unique Vous aurez un code permanent de moins 10% Avec ce second code qui s'affiche Le lien du site sera en description de la vidéo Donc merci à eux et merci pour leur confiance Bah écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine Pour la troisième et dernière partie de ce dossier Pushpoo Legs avec la séance Legs La séance quadriceps, ischios jambiers et mollets D'ici là, je vous souhaite tous de très très bons entraînements Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra Bye bye les amis, ciao, salut